Salut à tous, Itachi, alors comme dit lors de ma précédente vidéo où je vous ai montré ma tête en facecam, là donc je fais une survie solo sur Division, donc là c'est la version normale, c'est à dire que je vais vous montrer l'intégralité de la survie avec quelques petites prises de parole, mais pas tout le temps, pour montrer les grandes lignes de ma survie, mais je mettrais en parallèle d'ici une à deux journées la même vidéo de survie mais en version courte pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la survie complète, notamment les passages entre chaque planque et tout ça. Donc voilà, tout d'abord la petite page d'accueil, comme quoi c'est la survie, patati et patata. Donc dans la première cache il y a directement les antidouleurs et un tissu, donc il faut les prendre. Là, j'ai pris la note qui était juste à côté, voilà, antidouleur. Donc première antidouleur, donc là il faut l'utiliser assez rapidement, et le tissu. Moi personnellement je l'utilise mais je ne me dépêche pas à l'utiliser, c'est quand je suis dans un planque, là je le prends et puis voilà. Ensuite je profite du tissu pour faire un objet que je ne possède pas, donc une casquette, ça m'augmente un petit peu ma résistance au froid. Et là je me rends compte que je suis vraiment au bord de la map, c'est vraiment pas de peau, c'est le truc qu'il ne faut pas. Donc je vais à la planque la plus proche. Donc je vais dans la planque la plus proche pour pouvoir récupérer de nouveau les antidouleurs, un tissu, afin d'augmenter un petit peu ma résistance. Et après, bah, essayer d'aller voir au crash, mais à mon avis, vu que je suis au bord de la map, je me suis dit, franchement il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y ait quelque chose. Merci. 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 Donc il y a un point de repère à côté. les points de repère, c'est là où il y a des ennemis vétérans. Donc les ennemis vétérans, je ne vais pas les voir, simplement parce que je n'ai pas le stuff. Il me faudrait au moins une bonne arme, que je n'ai pas. Donc là l'idée c'est d'avancer, et puis voir si c'est pas une petite maison qui traîne, un truc comme ça. Ça peut être pratique. Donc là c'est un hotel qui est fermé, donc il n'y a rien. Et là je vais me réchauffer, et là je vois ce petit bouton là. Donc je rentre, coup de peau, un garage, donc avec une petite scène de gunfight. Evident parce que les garages ne sont jamais vides, on sait très bien d'en survie. J'essaie de fermer, je me dis bon bah non on peut couvrir, c'est pas grave. Parce que je me suis dit bon, tant que je suis bien planqué, qu'il n'y ait pas d'autres joueurs qui me piquent mon loot. Ça m'est déjà arrivé. Et là je me dis bon bah, je vais voir un peu ce qu'il se passe. J'entends des gens parler, hop, ça veut dire qu'il y a des gars. Quand j'entends un cri comme ça, c'est qu'il y a un mec qui court vers moi pour me défoncer la batte de baseball. Et donc là je fais le ménage, et je récupère les objets. On espère avoir des vêtements, et surtout des pièces d'armes parce que c'est surtout ça dont j'ai besoin. Merci. 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 C'est parti. 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 Merci. 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 Ok, ok, ok. Merci. 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 Attention, l'infection progresse. Chute de température détectée. Merci. 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 Le Corporel vient de passer sous le seuil optimal. Le Corporel vient de passer sous le seuil optimal. Le Corporel vient de passer sous le seuil optimal. Le Corporel vient de passer sous le seuil optimal. Le Corporel vient de passer sous le seuil optimal. Je récupère un bel équipement. Je me suis dit que je vais repérer la zone, on ne sait jamais. Et je suis quasiment arrivé sur zone. Donc là, je me suis dit que le commissaire n'est pas très lent. Il y a un commissaire qui est juste en dessous du point de repère où il y a le point dessiné. Donc, je vais d'abord à la planque, histoire de me régénérer un petit peu et puis voir si je peux peut-être faire quelques petites bricoles. Il y aura quelques petites bombes au passage, ça peut être sympa. Et ensuite, dès que j'aurai fait un tour à la planque, je vais directement aller dans la zone du commissariat pour récupérer tout ce qu'il me faut. Mais avant tout, un gros gunfight où là, j'ai eu très chaud. Là, je tire le tir pour mettre en suppression. Je ne fais que de ça parce que je suis vraiment juste, je n'ai pas de soin, je n'ai rien. Là, je suis vraiment dans la mouise. Je me suis même dit à ce moment-là, j'ai dit que c'est bon, la partie est terminée. Je vous laisse regarder le gunfight, franchement, j'ai eu chaud, très chaud. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. C'est parti. Chute de température détectée. La température corporelle chute. Attention, l'infection progresse. C'est parti. 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 de température détectée. ... La température corporelle chute. ... 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 là maintenant voyons voir ce qu'on peut faire donc je peux faire mon pistolet enfuser j'ai ce qu'il faut et puis après je commence à fouiller un peu voir qu'est ce que je peux faire comme autre truc et je me rends compte que j'ai rien du tout que c'est vraiment la mouise je suis vraiment mal barré que je peux faire que des vêtements donc je vais en profiter pour les faire je me dis bon protège toi fond parce que les composants électroniques j'en ai pas donc là c'est vraiment c'est vraiment très très compliqué là j'étais vraiment vraiment mal je savais vraiment pas quoi faire donc c'est de voir en fait les vêtements où j'ai le plus d'écart entre celui que j'ai et la protection qui propose pour essayer de monter le plus possible dans mes stats de protection passer à moins 17 je sors et là je dis bon bah t'as plus le temps il reste 12 minutes t'es vraiment mal fonce directement à l'extraction en dz2 t'as pas le choix mon coco il faut y aller alors je tente ma chance je dis bon j'ai pas beaucoup de stuff j'espère que bah le chasseur me verra pas trop pour me faire la peau z'en ai ton t'esné c'est voilà en Merci. 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 l'extraction d'agent au même moment où je passe et là je me dis eh mon gars c'est jour de chance là je me suis dit il va faire le boulot à ma place j'espère qu'il va tuer le chasseur parce que j'avais plus que ça à espérer donc je vais me planquer à l'autre bout là en fait il y a une petite astuce pour tuer le chasseur facilement c'est de se mettre hop j'ai dû aller un peu trop loin ici la corde d'aller en face mettre une station de soutien au cas où on se fait défoncer et puis bah il faut espérer que nos chers copains feront le travail parce que là j'avais pas le choix je me prenais deux balles j'étais quasiment au deux tiers de ma vie je me suis dit bon et là je vois qui c'est je vois un gars derrière je fais ohlala c'est même gars les dons mais c'est super et là je vois qu'il vraiment il me défend ça donc ma station est là pour me réanimer je vois qu'il reste une minute 20 donc ça va je suis plutôt bon il y a un joueur qui est carrément sur place qui à mon avis va se faire dépouiller ce que je me suis dit j'essaie de repérer les chasseurs pour essayer de filer un coup de main au gars il y a le jeu qu'on est deux trois maintenant je fais ohlala c'est trop beau ça je vois les mecs qui tire au sniper c'est ce que moi je voulais à la base j'arrive pas à mettre ma tourelle d'autres qui me canardent je vois qu'on est quatre je dis ohlala je dis dis donc super ça il y a un joueur qui meurt je dis bon est-ce que x-ray c'est terminé et là je dis non il reste un chasseur ici alors là franchement je fais pas le travail là en tout cas je le vois à porter donc là je dis vas-y vas-y mon canard vas-y et là je sais pas qui c'est qui l'a tué je sais pas à mon avis vu la puissance de feu qu'ils ont avec leurs snipers c'est eux qui l'ont tué je dis bon bah j'ai pu le toucher un petit peu avec mon stuff de merde excusez moi mais ce n'est pas votre mot et là je me dis ah il reste encore un chasseur et là je me dis bon et tant pis tu montes tu restes planqué un peu on va essayer de monter on va dire parce que je savais pas si place était limité dans l'unico j'ai fait vraiment perso et profiteur là franchement j'ai pas cherché à comprendre j'ai vraiment profité là je vois avec inconscient je le ranie même pas franchement j'ai vraiment pas été cool mais je me suis dit j'ai tellement un stuff pourri que là vas-y profite-en et monte dans l'unico et termine cette survie cette survie vraiment c'était vraiment moyen j'étais pas content parce que juste avant j'avais fait une survie qui était super mais je suis mort bêtement contre un jaune il m'a pris dans un coin et je me suis réanimé et le froid il m'a tué en même temps donc j'étais directement inconscient et puis je n'ai pas attendu 5 minutes j'ai dit bon bah tant pis donc voilà partie terminée et mon score va s'afficher et voilà 7370 c'est pas énorme énorme et c'est moi qui ai bien bêté